Salut à tous, connaissez-vous Social Blade ? C'est un site qui permet d'analyser, entre autres, les comptes YouTube de créateurs de vidéos et compagnie. Je crois qu'il n'y avait aussi pas aucun Instagram, mais Instagram, il a coupé les vannes, c'est terminé. C'est un site qui permet d'analyser, de voir l'historique des comptes, de voir la progression. Est-ce qu'il n'y a pas eu des explosions d'abonnements qui sont retombées après ça comme un soufflé ? C'est-à-dire que cette vidéo a été inspirée par un article que j'ai écrit il y a quelques temps, dont vous trouvez dans le descriptif, qui parle du problème des abonnés fantômes. Parce qu'il faut des choses comme elles sont, et Sir Gipsy avait fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif, où il parlait d'un YouTuber qui avait 10-12 000 abonnés, et qui au bout de 3 mois avait déculpé ce chiffre, il s'est passé de 10 à 100 000. D'ailleurs, quand YouTube a analysé, il a trouvé ça super suspect, et pour cause, c'était l'achat massif d'abonnés. La chaîne a été rétrogradée à sa véritable taille, et la personne qui avait payé je ne sais combien n'a pu que ses eaux pour pleurer. Parce que quand YouTube s'aperçoit que vous truandez, ça pique pour le retour. Donc, il y a un site qui s'appelle Cellblade, où vous entrez votre YouTuber préféré, et là j'ai pris mon exemple. Comme ça, au moins, ça sera clair. Jouer la transparence. Bon, il dit que j'ai 4 805 abonnés, mais apparemment, il y a un délai de 24 heures. On est le 22, et là, c'est le 21, c'est enregistré. Parce qu'avec été, j'ai 4 800 abonnés. Donc, tu voyez, c'est vraiment, j'ai en gros, on va dire, une cinquantaine d'abonnés par semaine. Dans les bonnes semaines. Donc voilà, il indique combien je pourrais gagner, ce qui est énorme, n'est-ce pas ? Voilà, vous voyez, en gros, bon, j'ai des pointes, c'est-à-dire 20 abonnés en moyenne. Mais la plupart du temps, c'est entre, là, bon, j'ai fait une pointe à 37 abonnés. Je ne sais pas pourquoi, le 8 octobre, j'ai fait une pointe à 37 abonnés. C'est pas si mal que ça, mais sinon, c'est entre 6 et 15 abonnés par jour. Parfois 20, 28, mais vous voyez, c'est vraiment des petits pics, mais c'est pas des pics style, je sais pas, c'est de 20 à 150 le jour au lendemain. Pas du tout. Alors, en gros, je gagnais 10 abonnés par moyenne. Et en gros, 300 abonnements par mois. Et là, ça me met le total de vues, le total de subscriptions, même si j'ai connu un pic en... Mes pics, j'ai monté jusqu'à 240 abonnements au mois de mai. Mais si on veut savoir sur, dirons-nous, beaucoup plus loin, on va sur les fouilles de monstice statistique. Puis, enfin, même plus simple, on va directement sur les détails statistiques. Et là, on remonte déjà jusqu'en septembre. Donc, en gros, on remonte 6 semaines. Là, c'est 10 semaines d'abonnement. Et vous voyez, la moyenne de mes abonnements sur 6 semaines, c'est en gros 10 par jour. Donc, en gros, on a les 350 par mois. En gros, j'ai gagné 3000 abonnés. Si ça se poursuit comme ça, ça ferait 3000 abonnés sur un an. Et si on regarde au niveau des subscriptions mensuelles, là, j'ai connu un pic à 21 abonnements en juin 2016. Et voilà, vous voyez, le pic que j'ai eu, le plus gros pic que j'ai eu, c'est... Là, je vais y arriver... 37. Ce qui n'est pas excessif. En gros, là, j'étais dans les 2-3 par jour en 2015-2016. Et je suis arrivé à 10 par jour, à peu près, entre temps. Et si on regarde le nombre d'abonnés, c'est vraiment une pente tout à fait classique. Vous voyez, vous voyez. Donc, j'ai peut-être un petit pic, c'était une trentaine d'abonnés. Puis, en image, il n'y a plus que 20. Puis, en image, il n'y a plus que 20. Ce n'est pas les grandes montagnes russes. D'un seul coup, on passe de 20. Et puis, le jour d'après, on passe à 150. Là, ça paraît suspect. Sauf, bien sûr, si vous avez fait une vidéo qui a explosé les charts. Voilà. Vous avez... Bon, bien sûr, il est toujours moins creux. Il est moins plus fort, moins plus creux. Mais ça vous permet déjà d'avoir des statistiques. Ça vous permet de voir, de vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période sur la chaîne ? Est-ce qu'il y a une vidéo de la semaine concernée qui a justifié une telle progression ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est suspect ? C'est bien, par exemple, si un YouTuber ne fait rien prendre 15 jours, et que dans les 15 jours, il gagne 500 abonnés, c'est quand même un peu bizarre. Vous voyez, chaque avant-midi à sa porte. Vous voyez, c'est vraiment très transparent. Et là, j'approche des 2 millions de vues au 22 octobre. En l'espace de 10 ans. C'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Avec les gains espérés, si tout le monde me disait mes vidéos, et qu'il n'y avait pas de boucleur de pub. En gros, je pourrais gagner au maximum, je monterais jusqu'à 15 euros par jour de gains. Quand il faut que je les atteigne. Voilà. Vous voyez toutes les statistiques. Maintenant, c'est à vous de voir. Mais ça vous permet de vous poser des questions. Est-ce que c'est un YouTuber ou une YouTuber honnête ? Est-ce qu'il y a, oui ou non, des achats potentiels de l'abonnés ? Bien sûr, ce ne sont pas des preuves. Mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, « Ah, tiens, ça, c'est suspect. » Voilà. Je voulais vous faire connaître ce site. Maintenant, rentrez dans votre YouTuber que vous préférez. Regardez sa progression sur 1, 2, 3 ans. Regardez sa moyenne de gain d'abonnés. Si vous voyez des gros pics suivis d'une grosse dépression, regardez à quel moment c'est arrivé. Et s'il n'y avait rien du tout à ce moment-là, c'est que ça peut vous sentir mauvais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'accuse personne. Je ne fais aucune accusation. Je vous dis juste, regardez et vérifiez. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a informé. Sur ce, je voulais vous dire, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !